Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je vais faire un voyage, un déplacement, une balade. Une balade plus qu'un voyage. D'environ 220 km. Aller-retour. Jusque chez moi. Destination Provins. Avec Mazoué. Qui a... Donc 346 km d'autonomie. La recharge est terminée à 2h du matin. 346 km sur à peu près ça. Ça va être autour de 350 km. Sur route. Toujours. Et je vais parler un petit peu d'autre chose. Aussi. Toujours concernant l'électrique bien sûr. Puisque j'ai eu un commentaire d'une personne. Sur la location de batterie. Et cette personne a fait les calculs. A partir d'une base de location. De 119 euros. Ce que je paye actuellement. Et au bout des 10 ans. De paiement. De cette location. Mazoué reviendrait à 39 000 euros. Puisque. On sait maintenant. Que les batteries durent. Deux fois plus longtemps. Que la durée de vie théorique de la voiture. C'est Nissan qui l'annonce. Tesla. Renault. Donc le groupe Renault-Nissan. Oui. Les batteries durent beaucoup plus longtemps. Que la durée de vie de la voiture. Mais la durée de vie de la voiture. Ce n'est pas. 15 ans. Ce n'est pas. 20 ans. C'est plus. Oui. Une voiture électrique. Peut durer très longtemps. En fonctionnement. Une thermique. Durera pas. Autant de temps. A moins de mettre la main au porte-monnaie. Et de changer les éléments. Les uns derrière les autres. Suivant l'usure. Au gré de l'usure. Des éléments qui la composent. Électrique. On sait qu'il y a très peu d'éléments. Moteur électrique. Batterie. Ensuite c'est amortisseur qu'on change. Bien entendu. Ça fait partie des. Des pièces d'usure. Amortisseur. Frein. On a bien vu que les freins. Ça ne bouge pas. Puisque moi c'est 7% d'usure. Au bout de 80 000 km. Donc. Exceptionnel. Les freins ne bougent pas. Je dirais que les freins feront la voiture. La durée de vie de la voiture. Mais. Je pense que. Les étriers. Tout ça. Ça va. Ça va. Vieillir. Et ça. Il y aura nécessité de changer. Malgré tout. Peut-être. J'en suis pas sûr. J'ai pas de recul. Sur ça. Alors. Le coût de la location de batterie. Oui. Ça va. Ça. Ça impacte le prix final. Au bout de 10 ans. Ça rend la voiture plus chère. Mais. Est-ce que vous allez garder la voiture 10 ans ? Ça m'étonnerait. La majorité d'entre vous. Prennent une voiture en location. Longue durée. Donc. On va la rendre au bout de 3 ans. 4 ans. Suivant la durée du contrat. Avec un kilométrage défini. Donc du coup. Vous avez. La voiture qui vous coûte pas cher. Parce qu'elle est pas chère à l'achat. Grâce à l'allocation de batterie. Et vous êtes reparti sur une neuve. En fin de compte. Vous payez tout le temps. Mais. Dans une voiture. Quand on a une voiture. On est automobiliste. On paye tout le temps. On est tout le temps. En train de mettre la main en porte-monnaie. Sauf que l'électrique. Nous allège d'une grosse facture. C'est l'énergie. Pour rouler. Et la fiabilité. Donc. Beaucoup moins chère. Beaucoup moins onéreux. En entretien. Si j'ai une voiture électrique. C'est parce que j'ai pu. Faire le changement. Avec mon hybride. Il y a deux ans et demi. En arrière. Et si j'ai pris une location. De batterie. J'ai accepté cette location. Parce que la voiture. N'était pas chère. Bien entendu. Et. J'ai l'intention. De la garder longtemps. Même. Si je dépasse. Le cap des dix ans. Ça m'étonnerait. Comme je pense que je la changerais avant. Mais malgré tout. Je serais toujours gagnant. Voilà. C'est l'avantage de Renault. Avec son système de la diac. Est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux. De faire un tarif dégressif. Suivant. La durée de paiement. Si par exemple. Vous prenez la voiture. Vous dites. Bon. Je gardais la voiture. Dix ans. Alors ça. C'est se projeter loin. Quand même. C'est pas possible. On ne peut pas. On garde la voiture dix ans. On demande à la diac. Faites un tarif dégressif. En fonction de la durée. De paiement. Puisque je me rapproche. De la valeur de la batterie. Au bout de dix ans. Ou huit ans. Est-ce que vous ne pourriez pas faire. Un prix dégressif. Après. Ou même un peu avant. Alors là. Est-ce qu'il faut refaire un contrat. Sur du long terme. Et ça. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire. Dans dix ans. J'aurai encore cette voiture là. Il y a tellement de choses. Qui peuvent se passer. Vous aurez peut-être pris une décision. De changer de véhicule. Puisque ça évolue tellement vite. On aura des véhicules électriques. De plus en plus performants. Surtout. De mieux en mieux équipés. De plus en plus autonomes. Alors. Ce sera peut-être amené. A changer de véhicule. Donc du coup. Ça tombe à l'eau. Le coût du tarif dégressif. Ça ne serait pas valable. Ça serait valable pour une minorité. Mais pas pour la majorité. Ça rendrait compliquée. La gestion. Financière. Je suppose. Déjà. Ça ne doit pas être simple. La gestion de l'incration de batterie. A la diac. Ça ne doit pas être triste. Ça ne doit pas être évident. Peut-être pour ça. Que les autres constructeurs. Ne le proposent pas. Parce que ça demande. C'est quasiment une banque à part. Affiliée avec Renault. D'accord. Mais c'est une banque dédiée pour ça. Ils font particulier et professionnel. Attention. Ils font les deux. Mais quand même. Pardon. Donc on voit que ce n'est pas simple. La location avantage. Les petits budgets. Parce que s'il n'y avait pas cette location. La voiture coûterait trop cher. Pour les petits budgets. Je parle des personnes. Qui ont l'intention. De rouler en électrique. Je remets en avant. Le confort de la voiture électrique. C'est un fauteuil roulant. Et si je peux faire une balade. Comme je vais faire cet après-midi. C'est une balade de trois heures. Quand même. Et bien. C'est parce que. L'électrique me le permet. Je vais aller voir une ville que j'aime bien. C'est beau comme tout. J'ai déjà visité. C'est magnifique. Donc l'électrique me le permet. J'aurai un thermique. Même une hybride. Une hybride ça ne change rien. Vous dépensez de l'essence. C'est ça qui est trop sang. Donc. Bah oui. Faut savoir ça. L'électrique me permet de. Pour un coup dérisoire. Parce que au retour. Ici je montre là. La ville de Troyes. Il y a un Lidl. Avec une borne. De recharge. Type 2. Si je vais sur Lidl. Me recharger. En fin de compte. Les kilomètres que j'aurais fait ici. En surplus. Seront remboursés. L'énergie électrique sera gratuite ici. Je le fais ou je ne le fais pas ? Si je le fais chez moi. Ça va me prendre 14 heures de recharge. A peu près environ. 14 heures. 16 heures. C'est dérisoire. Ça va me coûter. 3 euros. 3-4 euros. J'avons dit à 4 euros. Et hop. A du j'ai vendu. Si je recharge sur le Lidl. Bah du coup je retourne sur ma consommation habituelle. C'est à dire 1,50 euros. Voilà. Donc. Ça vaut le coup des fois d'attendre 3 quarts d'heure. Que la recharge se fasse. Ça va être à peu près ça. Sur le Lidl. C'est une énergie verte. Qui est fournie par les panneaux solaires. Qui est sur le toit. Tout le toit du Lidl est couvert de panneaux solaires. Vous avez de plus en plus de Lidl. Équipés de panneaux solaires. Avec des bornes en dessous. Et. Ça c'est vraiment le top. On ne dépend plus. Des centrales. Etc. Ça dépend vraiment. Du soleil et du vent. Donc. C'est gratuit. C'est écologique. J'en ai fini avec cette vidéo. Au départ. J'avais prévu de faire. La présentation de mon trajet. Et de l'incorporer dans ma vidéo. Roulante. Mais là. Non. Ça va être une vidéo indépendante. Oui. Une vidéo indépendante. Parce que je vois que j'ai atteint les 20 minutes. Vous m'excuserez. Je parle beaucoup. J'espère que vous n'êtes pas endormi devant votre écran. Et je vous reprends. Pour la prochaine vidéo. Roulante. Je vous remercie. Et je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.